Ce que je viens d'entendre, en fait, vendredi dernier, il n'y a pas eu ou peu eu d'éléments permettant d'éclairer notre avis. Moi, quand on me parle de ratio, j'aime bien qu'on me présente ce que c'est comme ratio, quel est le résultat, et surtout, quelle est l'évolution entre l'année dernière et cette année. Ça n'a pas été fait. On nous parle de taux de fréquence et de taux sans avoir ni de résultat ni de définition du calcul de ce taux. Le courrier que l'on a reçu hier du directeur général des services, il est normal puisque vous vouliez absolument présenter cette délibération aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été une des questions posées à la présidente du CST vendredi dernier. Pourquoi aller aussi vite pour que cette délibération passe de fait aujourd'hui sans avoir d'éléments qui nous permettent pas forcément de dire on est contre, c'est juste éclairer notre analyse. Et on n'est pas les seuls puisque les représentants du personnel l'avaient déjà demandé une première fois fin mars, donc il y a eu le report de ce dossier, puis l'ont redemandé vendredi dernier de façon assez importante, marquée et unanime. Vous avez comptabilisé l'abstention dans une forme de vote alors que les représentants du personnel ont dit qu'ils ne participaient pas au vote. Quand nous sommes dans cet hémicycle, quand personnellement je participe pas au vote, on ne compte pas mon avis puisque je ne l'ai pas donné. Et c'est là en fait le cœur de notre vision qui est complètement différente de la vôtre. Et si on s'appuie sur le règlement intérieur du CST qui a été voté, lui, par les membres du CST, on est bien sur une interprétation et non pas sur des éléments factuels. Nous avons besoin encore une fois d'avoir des éléments qui nous permettent d'avoir une analyse poussée, partagée, pour effectivement comprendre et accepter le fait qu'on soit sur ce mode de gestion. On ne peut pas se contenter de ressentis. Vendredi c'était que du ressenti. Ça va mieux qu'avant. Non, excusez-moi, moi dans mon entreprise, quand j'explique des ratios, il faut que j'explique où on est arrivé, pourquoi on en est là et d'où on est parti et pourquoi on est arrivé ou pas au bon résultat. Donc pour tous ces éléments-là, ce que l'on vous demande, c'est de reporter cette délibération, de refaire un CST numéro 2, puisqu'il n'a pas été fait, et pour que, bien évidemment, on puisse avoir des éléments qui nous permettent d'avoir une position et un vote qui soient éclairés, censés. Je rappelle, mais la présidente l'a dit tout à l'heure, ça bascule au 1er janvier 2026. On est en avril 2024. Je ne vais pas refaire le débat sur la régie. Vous accélérez de façon très marquée. Et d'ailleurs, vous aviez même mis déjà la modification des statuts de la régie. Je ne vais pas refaire le débat sur la régie.